Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis Ngako Amel, enseignante d'informatique et votre étudice pour la leçon du jour. Il s'agit de la deuxième leçon de la classe 2 terminale. Nous allons débuter avec la correction du devoir laissé lors de la précédente session, dont l'énoncé vous est donc présenté à l'écran. Soit le schéma ci-dessous, représentant la topologie mise en œuvre dans un secrétariat de votre quartier. Nous pouvons identifier la présence de quatre ordinateurs qui sont reliés à l'aide d'un équipement central et la présence d'une imprimante. Première question. Donnez la topologie physique de ce réseau tout en justifiant votre réponse. Deuxième question. Donnez la topologie logique appropriée pour ce réseau. Troisième question. Énumérez un avantage et un inconvénient de cette topologie physique. Nous allons donc posséder à la correction du devoir. Première question. La topologie mise en exergue. Nous avons vu dans la leçon précédente les différentes topologies réseau. Nous avons vu la topologie en étoile, la topologie toquerie, la topologie en maille. Alors, il s'agissait ici de quelle topologie ? Nous dirons tout simplement qu'il s'agit de la topologie en étoile. Pourquoi ? Tout simplement parce que les ordinateurs sont reliés à un équipement central. C'était l'une des caractéristiques même de la topologie en étoile. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. Nous allons donc passer à la deuxième question. La topologie logique appropriée pour ce réseau en étoile, nous dirons qu'il s'agit de la topologie Ethernet. Nous avons vu plusieurs topologies logiques de réseau, notamment TOKERI, FDDI, etc. Mais ici, il s'agit de la topologie en étoile, la topologie Ethernet. Troisième question. Donnez-nous les avantages et les inconvénients de la topologie en étoile. Si vous vous rappelez, dans la précédente leçon, nous avons donné comme avantage de la topologie en étoile le fait que la panne d'un ordinateur n'affectait pas l'ensemble du réseau. Et nous dirons également que la rupture d'un câble ne paralyse pas aussi le réseau. Cependant, comme inconvénient, nous dirons que la panne de l'équipement central peut paralyser tout le réseau, étant donné que tous les ordinateurs sont connectés à cet équipement central. Bravo également à ceux qui ont donné de bonnes réponses. Nous dirons également que comme autre inconvénient, nous avons le nombre élevé de câbles. Nous allons donc passer à la leçon du jour, qui s'agit donc de la douzième leçon de votre programme, intitulée « Architecture Réseau ». Afin donc de mieux préparer cette leçon, nous avons préparé le plan ci-après. Nous allons débuter avec la présentation des prérequis. Nous allons vérifier un ensemble de connaissances nécessaires pour aborder cette leçon au niveau donc des prérequis. Puis, nous allons donc vous donner un problème en guise de situation-problème, avant de présenter les différents concepts qui vous aideront à résoudre cette situation-problème. Et nous allons donc résoudre la situation-problème proprement dite, avant de vous donner un exercice pour consolider vos connaissances et vous donner un devoir pour préparer la leçon suivante. Nous allons donc débuter avec la présentation des objectifs de la leçon. À la fin de cette leçon, en utilisant les différentes ressources vues en cours, vous devez être capable, dans un premier temps de définir le thème « Architecture Réseau », puisque c'est même le titre de notre leçon. Vous devez également être capable de décrire les principales architectures réseau, notamment l'architecture « Piet-to-Pierre » et l'architecture « Client-Serveur ». Pour mieux aborder dans la leçon du jour, vous devez déjà être capable d'énumérer trois topologies physiques de réseau, de décrire les topologies logiques Ethernet et Token Ring. Nous allons donc procéder à la vérification des prérequis avant de débuter avec la leçon du jour. Première question. Énumérer trois topologies physiques de réseau. Si vous vous rappelez donc, à la leçon 11, nous avons vu par exemple la topologie en bus, nous avons vu la topologie en étoiles, comme décrit lors de la résolution du devoir, nous avons également vu la topologie en nano. Bravo donc à ceux qui ont donné des bonnes réponses. Deuxième question, toujours dans la vérification des prérequis, il s'agira ici pour vous de répondre par vrai ou faux. Nous avons donc un ensemble de propositions, un ensemble de quatre propositions. Première proposition. La topologie logique Token Ring est utilisée dans les topologies physiques en bus et en étoiles. S'agit-il d'une proposition correcte? Deuxième proposition. La topologie Ethernet est utilisée dans les topologies réseau en étoiles. Alors, nous allons corriger directement ces deux propositions. Débutons donc avec la proposition A. La topologie Token Ring est utilisée dans les topologies physiques en bus et en étoiles s'agit-il d'une réponse ou d'une proposition vraie ou fausse. Nous dirons qu'il ne s'agit pas d'une proposition correcte puisque nous avons dit que la topologie logique Token Ring était plutôt utilisée dans les topologies physiques en nano. A présent, passons donc à la proposition B. La topologie Ethernet est utilisée dans les réseaux en étoiles. Vrai ou faux? Nous dirons que celle-ci, par contre, est correcte. Déjà lors même de la résolution du devoir, nous avons dit que la topologie Ethernet était utilisée dans les réseaux en étoiles. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. Nous continuons avec la proposition C. La topologie Token Ring permet à deux ordinateurs d'émettre en même temps. Est-il possible, avec la topologie Token Ring pour deux ordinateurs, d'émettre en même temps? N'oubliez pas que quand deux ordinateurs émettent en même temps, on peut avoir un problème de collision. Proposition D Avec la topologie Ethernet, un ordinateur vérifie qu'aucun autre ne veut émettre avant d'émettre un signal. Débutons-nous avec la correction. Proposition C. S'agit-il d'une proposition vraie ou fausse? Nous dirons que la topologie Token Ring ne permet pas à deux ordinateurs d'émettre en même temps. Un ordinateur émet uniquement quand il a l'anneau à jetons. Et nous dirons donc que cette proposition est fausse. Proposition D La topologie Ethernet Un ordinateur vérifie qu'aucun autre ne veut émettre avant d'émettre le signal. Là, il s'agit d'une proposition correcte. Bravo donc à ceux qui ont donné de bonnes réponses. Vous êtes donc parés pour aborder la leçon du jour. Nous allons donc vous proposer un problème en liste de situation-problème. Observez attentivement l'image qui vous est proposée et suivez. Une entreprise dont de la place vous sollicite pour mettre en œuvre un réseau qui devra respecter un certain nombre de critères. Nous dirons que dans cette entreprise, nous avons une direction générale. Vous voyez un directeur assis là devant un ordinateur. Nous avons un service de comptabilité. Nous avons un service marketing qui possède donc des équipements informatiques. Nous avons un service de vente. Vous devez donc mettre en œuvre un réseau qui va permettre à tous les autres ordinateurs, notamment celui de la comptabilité, marketing et de vente, de conserver leurs informations dans la machine de la direction générale. Donc, l'ordinateur de la direction générale devra contenir toutes les ressources de l'entreprise. Et les autres ordinateurs peuvent, à un moment donné, demander une ressource se trouvant donc dans l'ordinateur général. En vous servant donc de vos connaissances, répondre aux questions suivantes. Première question. Donnez le rôle que joue l'ordinateur central du directeur général. Nous avons dit que cet ordinateur devra contenir toutes les ressources. Alors, il va jouer quel rôle? Deuxième question. Donnez le rôle que jouent les autres ordinateurs connectés, notamment les ordinateurs du service de comptabilité, de vente et du service de marketing. Quel est leur rôle? Troisième question. Expliquez la relation qui existe entre l'ordinateur central de la direction générale et les ordinateurs connectés à lui. Quelle est la relation entre ces ordinateurs? Dernière question. Proposez l'architecture la mieux adaptée pour cette entreprise et justifiez votre réponse. Donc, au vu de la description qui vous est donnée, vous devez proposer une architecture pour cette entreprise. Nous allons donc passer à la présentation des concepts qui vous aideront à mieux répondre aux différentes questions posées dans la situation problème. Le premier concept qu'il convient ici de présenter est celui de l'architecture réseau. C'est quoi l'architecture réseau? Vous avez déjà sans doute entendu parler du terme architecture, mais maintenant, c'est quoi l'architecture réseau? Nous dirons tout simplement que une architecture réseau est un mode de communication des composants dans un réseau informatique. Une architecture réseau est un mode de communication des composants dans un réseau informatique. Elle définit donc la relation qui existe entre les différents composants du réseau. Et nous verrons que cette relation, il peut s'agir d'une relation d'égalité ou alors d'une relation de dominance. Et là, nous dirons que un ordinateur est dit égal à un autre ordinateur lorsqu'il gère ses propres ressources dans le réseau. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un autre ordinateur pour avoir accès aux ressources. Donc, il possède déjà des ressources. Et ce type d'ordinateur sera donc appelé client. Cependant, un ordinateur est maintenant dit dominant lorsqu'il possède les ressources dont auront besoin les autres ordinateurs du réseau. Et là, cet ordinateur, à ce moment, sera considéré comme le serveur. Il va servir les autres ordinateurs et les autres seront comme les clients. Bien, nous sommes donc de clients et de serveurs. Après avoir donc défini la relation d'égalité et la relation de dominance qui peut exister entre les ordinateurs dans un réseau, nous allons nous donner une brève définition de la notion de client. C'est quoi un client? Un client, c'est tout simplement un dispositif matériel ou logiciel qui envoie des requêtes au serveur. Nous allons noter qu'une requête, c'est tout simplement un questionnement, un questionnement, une question envoyée au serveur. Et le serveur qui va donc recevoir cette question devra être capable de répondre. C'est pourquoi nous définirons donc un serveur comme étant un dispositif matériel ou logiciel qui répond aux requêtes des clients. Nous allons noter ici que quelques fois, nous avons l'habitude de dire qu'un serveur, c'est tout simplement un ordinateur. Nous notons ici qu'un serveur ou un client peut être un dispositif aussi bien matériel que logiciel. Vous pouvez installer un serveur dans votre ordinateur à la maison. Il peut s'agir d'un logiciel tout simplement. Bien, nous allons donc voir les types d'architecture réseau. Nous noterons ici qu'il existe deux principaux types d'architecture réseau. L'architecture client-client et l'architecture client-server. Vous allez voir ici, le terme serveur n'intervient pas dans le premier type d'architecture. Nous parlons tout simplement de client-client, tandis que dans l'autre, nous avons client-server. Nous allons donc décrire l'architecture client-client. L'architecture client-client est aussi appelée architecture égale à égale. Nous avons vu d'ailleurs qu'une relation égale à égale, c'est quand un ordinateur possède ses propres ressources. Donc, est encore appelée donc architecture égale-égale ou encore architecture post-à-poste ou même architecture pied-to-pied en anglais. Donc, les autres appellations, nous avons égal à égale, post-à-poste ou alors pied-to-pied en anglais. Nous allons donc donner une brève description de l'architecture client-client. Nous dirons que dans cette architecture, chaque ordinateur joue à la fois le rôle de client et de serveur. Pourquoi? Parce que chaque ordinateur possède une ressource. À un moment donné, un autre ordinateur pour avoir besoin d'une ressource dont possède un autre ordinateur. Et à un autre instant, l'ordinateur qui possède la ressource peut vouloir une autre ressource que dispose un autre ordinateur. À ce moment, il sera considéré comme client, mais s'il est celui qui doit plutôt fournir la ressource, il sera considéré comme serveur. Donc, un ordinateur joue donc le rôle de client et de serveur. Chaque ordinateur gère ses propres ressources et nous dirons également que chaque utilisateur est administrateur de sa propre machine. Il n'y a pas une hiérarchie entre les machines ni le statut privilégié puisque nous avons parlé ici d'une relation d'égalité pour certains utilisateurs. Comme avantage donc de l'architecture client-client, nous dirons que l'architecture client-client est facile à mettre en œuvre étant donné qu'il ne faut pas centraliser toutes les ressources. Il y a également un coût de montage très faible puisque les différentes ressources sont dispatchées dans les différents ordinateurs. Donc, c'est facile à mettre en œuvre. Cependant, comme inconvénient, étant donné que les ressources se trouvent dans les différents ordinateurs, alors sera-t-il facile de sécuriser tous ces ordinateurs? Telle est donc la question. Alors, nous dirons que cette architecture ne supporte pas plusieurs machines. De même, elle est difficile à administrer puisqu'il faut administrer différentes machines qui contiennent donc les ressources à un moment donné. Et en plus, il y a l'absence de sécurité. En fait, dans cette architecture, ce n'est pas qu'il y a une absence totale de sécurité, mais la sécurité des ordinateurs est un peu difficile à mettre en œuvre puisqu'il faut sécuriser tous les ordinateurs du réseau puisque chacune d'elles contient une ressource dont peut avoir besoin un autre ordinateur à un moment donné. Nous allons donc décrir de manière schématique l'architecture client-client, encore appelée architecture égale à égale. Nous avons donc ici deux ordinateurs, ordinateur 1 et ordinateur 2. Chaque ordinateur, ici, possède sa propre ressource. Vous voyez, l'ordinateur 1 possède par exemple la ressource jaune. Notons ici que nous avons vu les ressources. Nous avons vu la notion de ressources dans les leçons précédentes. Nous avons dit que les ressources, par exemple, peuvent être des logiciels, peuvent être des fichiers, etc., peuvent être des documents. Donc, chaque ordinateur, ici, possède sa propre ressource. À un moment donné, le premier ordinateur, bien que possédant sa ressource, peut vouloir envoyer une requête à l'autre ordinateur pour solliciter une ressource dont dispose cet autre ordinateur. Alors, cet ordinateur va recevoir la requête et doit être donc capable d'envoyer une réponse. À ce moment, le premier ordinateur va donc jouer le rôle de client et l'autre va jouer le rôle de serveur. Et le message envoyé est donc appelé requête et le deuxième ordinateur va répondre. Cependant, à un autre moment, le deuxième ordinateur, maintenant, peut solliciter une ressource dont dispose l'ordinateur 1. À ce moment, cet ordinateur sera considéré comme étant le serveur, comme étant le client autant pour moi. Et le deuxième ordinateur va donc tout simplement répondre à la requête et là, il sera considéré comme serveur. Alors, ce qu'on observe ici, c'est que chaque ordinateur, à un moment donné, peut jouer le rôle de client ou à un autre moment, celui de serveur. C'est pourquoi nous avons dit qu'il s'agit d'une architecture où chaque ordinateur peut jouer à la fois le rôle de client et celui de serveur. Nous allons donc passer à l'architecture suivante. Rappelez-vous, nous avons dit qu'il existe deux principaux types d'architecture client-client que nous avons déjà décrits et ensuite client-serveur. Décrivons dans l'architecture client-serveur. Observez le schéma présenté. Vous allez voir qu'ici, nous avons un serveur, une machine dédiée ici qui est considérée comme le serveur principal et nous avons plusieurs clients. Contrairement à l'architecture pied-to-pied ou encore égal-à-égal, les différentes ressources se situent au niveau du serveur. Les ordinateurs clients ne possèdent pas les ressources. Donc, à un moment donné, les ordinateurs clients peuvent donc envoyer des requêtes vers le serveur qui doit donc traiter ces requêtes et être capable donc d'envoyer des requêtes vers les autres ordinateurs considérés comme étant des clients. Donc ici, l'ordinateur-serveur est bien défini, les autres ordinateurs sont donc clients. Et là, on parle dans l'architecture client-serveur. Donc, le serveur possède la ressource, les autres ordinateurs peuvent simplement solliciter la ressource possédée par le serveur. la donnée dont les avantages et les inconvénients de ce type d'architecture. Nous dirons qu'en premier avantage, il y a une centralisation des données puisque toutes les données se trouvent au niveau du serveur. C'est un avantage parce que, notamment, l'administration sera plus facile. Il suffit d'administrer le serveur pour pouvoir gérer toutes les ressources du réseau. Il y a également une plus grande sécurité du réseau étant donné qu'il suffit uniquement de sécuriser le serveur pour avoir la garantie que nos données sont sécurisées. Tandis qu'avec l'architecture client-client, étant donné que les ressources se trouvaient dans différents ordinateurs, il fallait sécuriser tous ces ordinateurs ce qui ne rendait pas la tâche facile. Comme inconvénient à présent, nous allons noter le coût. Notamment, il est un peu plus coûteux à cause de la présence d'un serveur. Nous convenons que le serveur doit avoir des caractéristiques particulières puisque plusieurs clients vont à un moment donné solliciter des données qui peuvent se trouver dans cet ordinateur. Alors, il doit avoir non seulement une bonne fréquence du processeur, il doit avoir une bonne RAM pour pouvoir traiter rapidement les requêtes qui vont arriver, mais il doit également posséder une grande capacité de disque dur pour pouvoir effectuer des grandes sauvegades pour pouvoir faire le stockage des informations. Donc, il est donc plus coûteux pour cela. Et nous dirons qu'étant donné que toutes les données sont centralisées au niveau du serveur, le risque, c'est que si ce serveur la tombe en panne, alors nous allons perdre tous nos données. Voilà aussi un autre inconvénient de cette architecture. Les différents types d'une architecture client-serveur, nous dirons qu'en fonction du nombre et de la nature des serveurs, nous distinguons l'architecture 1 tiers, l'architecture 2 tiers, l'architecture 3 tiers et même l'architecture 1 tiers. Nous allons décrir uniquement les trois premières architectures, notamment l'architecture 1 tiers, 2 tiers et 3 tiers. Débutons donc avec la présentation de l'architecture 1 tiers. Nous parlons ici de l'architecture 1 tiers parce que les serveurs de fichiers et les ordinateurs clients sont situés dans un même ensemble. C'est pourquoi on parle d'un seul tiers. Cependant, dans l'architecture 2 tiers, nous avons 2 tiers, c'est-à-dire le tiers client et le tiers base de données. Le tiers client est constitué dans des ordinateurs clients et le tiers base de données est constitué dans un serveur de base de données. Donc, nous avons 2 tiers, le tiers client et le tiers base de données. Par contre, dans l'architecture de données comme avantage, nous dirons qu'ici, il y a une plus grande sécurité de données puisque les données sont se regardées au niveau d'un serveur qui est différent du client. Nous dirons qu'il est extensible, c'est-à-dire qu'il y a une extensibilité, c'est facile et facile pour nous d'ajouter de nouveaux clients sans influencer l'architecture existante. De même, il est facile à réutiliser. Passons à présent à l'architecture 3 tiers. Nous avons vu dans l'architecture 1 tiers que nous avons un seul ensemble. Dans l'architecture 2 tiers, nous avions le tiers client et le tiers base de données. Dans l'architecture 2 tiers, nous avons à présent les ordinateurs clients et deux serveurs. Nous avons les ordinateurs clients, nous avons un serveur d'application et nous avons un serveur de base de données. Nous dirons qu'ici, nous avons le tiers client, le tiers application constitué donc du serveur d'application et enfin le tiers base de données. C'est pourquoi nous parlons de 3 tiers. Comme avantage nous dirons qu'il y a une sécurité plus élevée, notamment à cause de la séparation des serveurs, nous voyons qu'ici, au lieu d'avoir un seul serveur qui contient en plus des données, nous avons deux serveurs différents. Donc, si l'un des serveurs tombe en panne, l'autre peut prendre le relais. Il est également extensible tout comme avec l'architecture deux tiers puisqu'il sera possible pour nous d'ajouter des ordinateurs clients sans influencer l'architecture existante. De même, il y a la présence de plusieurs serveurs ce qui fait que si un serveur tombe en panne, notre architecture ne sera pas complètement détruite et il est aussi réutilisable tout comme l'architecture deux tiers. Bravo donc à ceux qui ont suivi attentivement les différents concepts abordés dans cette leçon, nous allons donc procéder à la résolution de la situation problème. Nous espérons que les concepts vus vous aideront véritablement à résoudre cette situation problème. Nous allons donc rappeler l'énoncé de la situation problème. Donc, une entreprise de la place nous a donc sollicité pour mettre en œuvre une architecture qui pourra permettre de gérer ces différents services. L'entreprise sollicite que tous les autres services, notamment le service de comptabilité, de marketing, de vente, puissent stocker toutes leurs données au niveau de la direction centrale qui possède donc un ordinateur. En vous serrant de vos connaissances, répondez donc aux questions suivantes. La première question était donner le rôle que joue l'ordinateur central du directeur général. Deuxième question, donner le rôle que jouent les autres ordinateurs connectés. répondez si vous ne l'avez pas déjà fait. Troisième question, expliquez la relation qui existe entre l'ordinateur central et les autres ordinateurs connectés à lui. Enfin, dernière question, proposer l'architecture la mieux adaptée pour cette entreprise et justifier votre réponse. Nous allons donc passer à la solution. Première question, il s'agissait pour nous ici de donner le rôle de l'ordinateur de la direction centrale. Rappelons que cet ordinateur devait contenir toutes les données dont toutes les autres machines devaient sauvegarder leurs données au niveau de la direction centrale. Donc, nous dirons que là, il s'agit donc à ce niveau d'un serveur. Donc, cet ordinateur va jouer le rôle de serveur. Bravo donc à ceux qui ont donné la bonne réponse. Passons donc à la deuxième question. rôle que jouent les autres ordinateurs connectés. Étant donné que les autres ordinateurs présents dans les autres services, notamment de comptabilité, marketing et vente, vont solliciter des ressources présentes dans l'ordinateur central, notamment l'ordinateur serveur, nous dirons que ces ordinateurs seront donc considérés comme des clients. Bravo également à ceux qui ont donné des bonnes réponses. Passons donc à la troisième question. Quelle est donc la relation qui existe entre l'ordinateur central et les autres ordinateurs connectés à lui? Nous dirons que là, il s'agit d'une relation de client et celui de serveur. Il ne s'agit pas d'une relation d'égalité. Rappelez-vous que nous avons dit que nous pouvons avoir une relation d'égalité ou alors une relation de dominance. Étant donné que la direction générale centralise tout, nous dirons que là, il s'agit d'une relation de client et de serveur. Bravo donc à ceux qui ont donné des bonnes réponses. Dernière question. Décrit l'architecture la mieux adaptée pour cette entreprise et justifier votre réponse. Alors, nous dirons que là, la meilleure architecture, c'est l'architecture client-serveur. Puisque l'architecture pierre-to-pierre nécessiterait une sauvegarde des données dans les différents services. Donc, ici, il s'agit plutôt de l'architecture client-serveur. Bravo donc à ceux qui ont donné la bonne réponse. Et plus précisément, il s'agit de l'architecture trois tiers. Nous avons donné l'avantage de l'architecture trois tiers. Nous avons vu qu'avec la séparation des serveurs, notamment la présence d'un serveur d'application et d'un serveur de base de données, la sécurité était beaucoup plus garantie et même l'architecture était beaucoup plus fiable car la panne d'un serveur ne devait pas paralyser toute notre architecture. Donc, nous allons donc proposer pour cette entreprise l'architecture trois tiers. Nous allons donc vous donner un exercice pour consolider vos connaissances. Alors, essayons donc de lire l'énoncé ensemble et de résoudre. Distinguez l'architecture client-serveur de l'architecture pierre-du-pierre. Vous avez donc deux images, l'image A et l'image B. Observez attentivement les deux images et on nous demande donc d'identifier l'architecture de chacun des réseaux représentés sur les schémas ci-après. Déjà, quelle est donc la différence entre l'architecture client-serveur et l'architecture pierre-du-pierre ? Nous dirons tout simplement qu'avec l'architecture client-serveur, nous avons un ordinateur central qui dispose de toutes les ressources dont peuvent avoir besoin les autres ordinateurs du réseau. Tandis que avec l'architecture qui est client-client, chaque ordinateur dispose de sa propre ressource. Voilà donc l'une des différences. Il s'agissait donc aussi pour nous ici d'identifier l'architecture de chacun des réseaux représentés dans les schémas. L'image A nous présentait des ordinateurs qui sont interconnectés directement. Nous dirons qu'ici, il s'agit par exemple d'une topologie en maille. Alors, quelle architecture pouvons-nous proposer pour ce schéma? Nous dirons que nous pouvons proposer l'architecture post-à-poste ou pied-to-pied ou encore égal-à-égal ou client-client. Pourquoi? Parce que nous voyons ici que chaque ordinateur est directement connecté à un autre ordinateur. Donc, étant donné qu'il n'y a pas une centralisation, nous pourrons dire qu'ici, il est préférable de proposer l'architecture post-à-poste. Bravo donc à ceux qui ont donné la bonne réponse. Par contre, pour l'image B, nous voyons qu'ici, nous avons la base de données, nous avons un serveur ici, nous avons les différentes machines clients, notamment client A, client B et client C. Étant donné qu'ici, nous avons déjà la présence d'un serveur, nous dirons que l'architecture la mieux adaptée est l'architecture client-serveur. Nous pouvons même aller plus loin en disant qu'il s'agira ici de l'architecture trois tiers, puisque là, nous avons la présence de deux serveurs. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses, nous allons donc vous donner un devoir à faire pour préparer la leçon suivante. Prenez donc et notez l'énoncé de ce devoir, soit le schéma réseau ci-dessous réalisé dans le but d'échanger les informations et de partager les ressources dans un secrétariat. Il peut s'agir d'un secrétariat au quartier. Observez dans l'image, vous voyez ici que nous avons les ordinateurs, notamment A, B, C et D qui sont liés à un équipement central. Qui sont donc liés à un équipement central. Nous avons aussi la présence ici d'une imprimante. Question donc, à quelle architecture réseau correspond ce réseau? Justifiez votre réponse. Revenons sur l'énoncé. A quelle architecture réseau correspond ce schéma? Deuxième question, donner un inconvénient et un avantage de cette architecture. Nous avons donc réalisé cette leçon en utilisant les livres ci-après. Nous avons utilisé le livre Cours, réseau et télécom de Guy Pruyol édition Erol. Nous avons également utilisé le livre intitulé Les réseaux de Guy Pruyol également et le livre initiation réseau de Guy Pruyol. Toutes les images sont tirées du site Freephoto. Nous avons essayé de concevoir certaines images nous-mêmes. Nous sommes donc arrivés au terme de cette leçon et la prochaine leçon portera sur les supports de réseau et supports de transmission et équipement réseau. A bientôt pour la prochaine leçon. Sous-titrage Sous-titres par Jérémy Diaz